Salam alaikum les amis de SVT. La vidéo d'aujourd'hui est-ce qu'on a acheté la digestion parce qu'on a une partie mouhime liée à la digestion in vitro. Est-ce qu'il y a ça ? Il y a l'expérience de la digestion dans les gismes dans des tubes ASC. Ce qui est rare de cette expérience c'est pour comprendre la transformation des aliments au niveau de notre tube digestif. Donc, il y a l'expérience de la digestion dans des tubes ASC. Après l'expérience il y a déjà eu le cours de la digestion in vitro de l'amidon. La digestion de l'amidon se fait par l'amidon salivaire qui a fait la salive. Donc, il y a deux tubes ASC A et B. Le tube A fait rien de l'amidon ou le tube B fait l'amidon avec l'enzyme qui compte la salive ou l'amidon salivaire. Il y a dix minutes et on va commencer par le test. Dans le premier, avec l'eau jodée. Vous savez que l'eau jodée est simple pour mettre en évidence la présence de l'amidon. Dans le tube A, qui a fait l'amidase, quand on est allé à l'eau jodée on a obtenu une coloration bleu-violette et on chauffe jusqu'à l'évolution. C'est une fois la liqueur de féling mais on évidence la présence des sucres réducteurs. Pour le tube A, pas de précipité rouge-brique c'est-à-dire que le sucre réducteur c'est-à-dire que le tube B on a obtenu un précipité rouge-brique c'est-à-dire que le sucre réducteur c'est-à-dire que le tube B. Alors on est maintenant à ces deux tests. Avec l'eau jodée et la liqueur de féling c'est-à-dire que le tube A c'est-à-dire que le tube A c'est-à-dire que l'amidon c'est-à-dire que le tube B c'est-à-dire que le tube B c'est-à-dire que le sucre réducteur c'est-à-dire que le sucre réducteur je ne savais pas de netigeant. L'amidon Le tube A et le tube B c'est l'amidase salivaire. C'est l'enzyme qui est-à-dire que le tube B donc l'amidase est responsable de la transformation d'amidon en sucre réducteur. L'expérience est de l'amidon en sucre réducteur qui permet la dégradation de l'amidon en sucre réducteur, qui est le maltoz. Cette expérience de l'amidon a besoin d'une condition très importante. 1. La température. Ces deux tubes sont de 37 degrés, c'est la température corporelle. L'enzyme dans le corps est de 37 degrés. Par exemple, si ces tubes sont de 0 degrés, l'enzyme reste sans effet. On peut dire que l'amidon a besoin de l'amidon. L'enzyme n'est pas de 0 degrés. L'amidon est de maltoz. L'amidon est de l'amidon. J'espère que cette vidéo est de l'amidon. Comment est-ce qu'il vous plaît ? L'amidon est de l'amidon en commentaire.